vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux donc Andrew avait demandé une eau structurante pour les cheveux, une eau au sel et voici Beach Babe qu'on lance aujourd'hui, il arrivera dans les maisons la semaine prochaine parce que la semaine étant petite avec le congé de vendredi, on n'a pas pu le faire partir c'est un délice en pot qui va plaire à tout le monde les jeunes, les moins jeunes les hommes, les femmes moi mes gars l'adore c'est un parfum de cheveux, en même temps Andrew l'a utilisé pour nos shooting photos et ça aide justement, c'est comme un fixatif mais évidemment 100% naturel et qui sent la plage qui sent le coucou c'est une merveille, merveille, merveille et là, on est en direct avec Karine je te demande je veux te voir tu es belle belle maman comment va Elliot ? il va très bien j'ai mon terrible two qui commence qui commence un petit peu parce qu'il va avoir deux ans mais c'est merveilleux de le voir aller moi je ne sais pas si tu as lu respirer le bonheur tu as-tu lu le passage là-dessus j'y crois pas au terrible two moi je trouve ça très beau de le voir s'affirmer puis son petit caractère puis il parle un petit peu moins donc là, il essaie de se faire comprendre et tout c'est vraiment beau je trouve c'est drôle parce que j'en parlais je trouve qu'on étiquette trop les enfants je parlais de ça c'était mon sujet du matin je trouve ça triste parce que ça m'est même arrivé hier c'est pour ça que je suis dans un peu en révolte contre ça parce que je pense qu'effectivement si on laisse les enfants être enfants et si on les accompagne et si on prend le temps de leur expliquer de leur parler de les regarder dans les yeux et de les prendre dans nos bras et si on leur fait confiance ils évoluent et il y a des choses qui se mettent en place et déjà deux ans Karine? Déjà oui le live qu'on avait c'était pas l'été passé c'est longtemps je suis enceinte c'était un peu avant mon accouchement et oui déjà deux ans on s'est pas rendu depuis ben voyons donc tu faisais partie du groupe des 7-8 premiers avec qui j'ai fait des directs et tu étais enceinte et tu nous expliquais t'es t'es solo parentale donc par choix t'as eu un enfant oui et c'est écoute pis juste à te voir tu rayonnes je trouve même que tu sais depuis deux ans t'as embelli de façon c'est comme c'est incroyable de te voir ce matin comme ça je suis contente de te voir aussi ben ça complète la vie la maternité c'est pour ça que j'ai fait le choix je n'aurais pas réussi ma vie sans être mère donc pis est-ce que donc t'es heureuse à 100% de ce choix-là on peut pas dire non mais je veux dire c'est un peu idiot comme question mais t'es contente d'avoir fait ce choix-là j'ai aucun regret je l'aurais peut-être même fait avant mais j'ai en même temps n'importe quelle femme qui choisirait ça il faut que t'aies un bon réseau j'ai mes parents qui sont impliqués ma soeur mes nièces mon beau-frère ils manquent pas de soutien autour de moi mais non le monde me dit est-ce que c'est plus difficile c'est dur j'ai pas de comparable mais mais en même temps t'sais j'ai toujours t'sais c'est moi tout seul aussi qui prends les décisions j'ai pas t'sais qui choisit les valeurs à mon enfant mais c'est vraiment ouais c'était c'était destiné il était destiné à moi ce petit bonhomme-là oh que je suis contente pour toi Karen et là t'sais ce que aujourd'hui donc le carité vanillé est à est à l'honneur avec toi pis je l'ai je l'ai juste spécifié en commençant en t'attendant on lance aussi Beach Babe et qui est une eau structurante pour les cheveux au sel mais qui sent qui sent la plage qui sent c'est comme c'est un merveilleux merveilleux 100% naturel mais tout c'est comme ça fait quelques semaines que je l'ai pis tout le monde s'en met dans la maison t'sais on est pis je l'ai essayé avec Andrew dans les sessions de photos et c'est c'est vraiment un charme pis on l'a on l'a mis à 19$ mais le prix va changer un petit peu t'sais c'est comme un prix de lancement c'est juste que j'ai envie que les jeunes l'aient en main parce que c'est merveilleux et il arrivera dans les maisons que la semaine prochaine parce qu'on a juste 4 jours cette semaine pis on a pas eu temps d'arrivée mais je voulais au moins le mettre en ligne et le jus de cerise va expirer en juillet donc on le réduit à quelques pis on en aura je pense qu'on en aura plus après c'est ma décision parce que les liquides c'est plus difficile à conserver pis j'ai jamais eu l'homologation que je voulais avoir avec le jus de cerise donc alors il est en spécial c'est mon matin parce que moi le jus de cerise fait partie de ma routine avec les fibres le carité pis les produits de cheveux que tu offres c'est écoute moi j'ai fait beaucoup d'essais pour les cheveux là j'avais les cheveux gras facilement j'avais des démangeaisons j'avais énormément de problèmes et à cette heure je me lave les cheveux peut-être 2 fois semaine tu sais le monde me dit des fois ça coûte plus cher ça coûte pas plus cher j'ai payé plus cher pour des produits de cheveux mais je n'ai jamais eu la qualité de cheveux que j'ai et ce malgré la perte de cheveux post-grossesse et tout moi tous les produits c'est un coup de coeur de cheveux fait que là en plus pour avoir des moi j'ai les cheveux très raides mais pour avoir des je vais essayer c'est sûr tu sais Andrew qui m'a envoyé des photos hier il était à Chicoutimi dans notre maison pis c'est magnifique il a vraiment fait oui il l'utilise pour pour juste donner un mouvement mais on peut aussi aller avec le wet look tu sais et les en tout cas c'est de toute beauté mais c'est surtout que ça sent vraiment super bon vous allez vous voir vous en mettre partout sur le corps et c'est avec un du sel tu sais mes deux gars il doit y avoir quelque chose avec de l'eau au sel parce que mes deux gars m'ont demandé ça pis je leur ai dit je vous attendais on est en train d'en préparer un avec sur TikTok on doit parler de ça quelque part parce que mais tu sais pour moi c'est toujours important d'avoir pour eux aussi des trucs naturels je suis contente le carité vanillé c'est mon fétiche c'est mon soin par excellence aussi tu sais dès ma première grossesse et j'avais vu à un moment donné j'étais tellement contente parce que tu sais moi je peux pas me vanter de pas avoir de vergetures c'est peut-être génétique mais toi t'avais écrit moi dans ma famille on en a moi j'ai des vergetures de ma puberté j'ai grandi rapidement d'un coup donc j'ai des vergetures et toi t'es rentrée dans ma vie avec mon choix de devenir maman t'es revenue dans ma vie parce que j'écoutais tes émissions dans le temps je trouvais que le changement était c'est comme si c'était pas au bon moment dans ma vie mais quand j'ai refait le choix de devenir maman ben je me suis rappelée de ton changement qui avait eu lieu avec la première grossesse fait que j'ai fait le même changement j'ai tout banni les fragrances de la maison et j'avais acheté le carité qui était dans mon armoire qui attendait d'avoir un résultat positif pour pouvoir l'ouvrir et commencer à l'utiliser pour mon ventre fait que j'ai encore j'ai mes vergetures encore de puberté mais j'ai aucune vergeture de grossesse aucune aucune mais tu sais au-delà du soin c'est la connexion le soir aussi avec la avec le ventre avec le bébé c'est là que j'imaginais ma vie avec Eliott en frottant ma bederne avec le carité fait que je l'utilise à toutes les sauces je veux dire c'est mon masque c'est mon masque collagène je l'utilise pour les lèvres quand j'ai les lèvres sèches à l'hiver lorsqu'Eliott va faire ses cours de natation c'est le produit que j'applique aussi pour garder sa peau c'est comme correct parce que bon c'est l'eau sèche mais c'est les piscines publiques pareil c'est ma protection solaire et bébé c'est la protection solaire fait que les gens qui n'osent pas sur leur enfant moi Eliott ne connu que ça comme protection solaire et il y a une super belle peau il passe ses journées dehors sa gardienne l'adore ce produit-là aussi c'est vraiment puis l'odeur me rappelle ma maternité c'est ça c'est comme c'est pour ça que pour moi il est au coeur il a fait partie des six premiers produits le fondement de Maison Jacinthe et pour moi ça dit tout parce que aussi enceinte ou avec le désir d'avoir un enfant parce que j'ai perdu à ma première grossesse j'ai fait une fausse couche mais j'étais dans ces préoccupations-là de vouloir de tout mettre en oeuvre pour que je puisse créer l'environnement propice puis être en parfaite shape aussi pour ça puis ce beurre-là je massais mon ventre parce que le carité permet l'élasticité de la peau et c'est pour ça qu'on dit que ça prévient ça peut prévenir des vergetures c'est pas une garantie à 100% mais ça peut vraiment faire une différence et t'es notre témoin pour ça mais au-delà de ça après ça quand l'enfant le bébé naît c'est qu'on continue de le soigner avec ça tiens je veux dire moi mes enfants puis on les a vus il faudrait que je retrouve aujourd'hui un petit film qu'ils le mangent les trois l'ont mangé les trois j'en mettais sur eux le pot est à côté puis ils se mettaient le doigt dedans et je me suis dit c'est ça c'est ça la sécurité d'usage c'est ça le soin pour nos petits c'est ça le soin pour nous aussi donc ça évoque tout ça et évidemment oui on peut l'utiliser sur les lèvres moi c'est ce qui a soigné aussi mon eczéma que j'avais sur les mains je n'avais que ça tu sais j'avais mon rituel à la rouge j'avais mes deux formules pour la maison mon parfum d'ambiance ma formule purifiant et j'avais le carité donc oui j'utilisais aussi pour la protection solaire fait que et après ça Nathalie nous a montré qu'on pouvait l'utiliser aussi en masque de type de la gêne mais c'est ce que j'aime avec les produits tu sais ils ont plusieurs tu sais le même produit peut être utilisé pour plusieurs choses moi je ne me casse pas la tête tu sais l'huile bébé c'est la deuxième chose c'est carité ou l'huile bébé que j'utilise pour moi pour Elliot ce que j'aime aussi je le disais il y en a qui disaient comment calmer mon bébé moi le soir après le bain tu sais c'est le masser avec ça c'est ça qui me permettait de créer mon lien aussi parce que le postpartum a été difficile c'est vraiment quelque chose qui me gardait le lien avec le bébé le calmer le coller je l'utilise pour moi ça fait qu'on ne partage la même odeur ça fait que ça c'est cute aussi ça vient avec un petit teint basané oui c'est ça que ça fait oui il y a vraiment une belle petite couleur de peau puis moi dans mon cas des fois j'ajoutais durant l'hiver à cause de tout ce qui est chauffage et tout j'ajoutais des fois une petite goutte de glycérine pour encore plus l'hydratation ça c'est comme les deux l'incontournable que j'ai toujours mais le carité pour moi je ne peux pas ne pas en avoir dans la maison et on peut les mélanger l'huile bébé et le carité on peut aussi les mélanger ensemble l'huile bébé en fait c'est de l'huile de carité avec de la calendule alors qu'ici c'est vraiment du beurre donc pour les vergetures pour l'élasticité de la peau le tonus parce qu'on le voit aussi dans les témoignages le masque de type collagène est merveilleux autant pour le visage que pour les pieds d'ailleurs le ventre et les mains les mains moi c'est encore une fois c'est ce qui fait en sorte que je n'ai plus de plaque d'eczéma et ça sent le nérolis ça sent justement l'été doux ça sent la douceur et donc les enfants et on peut le manger je veux dire encore une fois j'ai déjà vu pendant un meeting ici avec notre équipe Jonathan s'en était donné à coeur joie puis il avait tout mangé mais c'est la même chose avec Louis et Charles il appréciait aussi beaucoup au goût et sa santé moi quelqu'un m'avait dit ce qu'on porte sur notre ventre notre foetus pourrait le sentir donc après ça de retrouver et c'est pas ça prend pas au nez c'est tellement délicat mais pour eux c'est assez c'est assez présent ils n'ont pas besoin de plus que ça et de retrouver ce parfum-là naturel aussi ça peut être sécurisant ce sont toutes des possibilités mais j'aime ça le penser j'aime ça aussi que 20 ans plus tard il y a un produit qui le retrouve qui retrouve ça puis qu'il soit encore dans tout ça oui c'est un beau produit multi-visage Nadine pose une question sur Beach Bay je veux dire c'est une eau structurante donc quand on la met c'est du le sel ça garde les cheveux en place ça permet c'est pas c'est pas fixatif oui un petit peu mais la vocation c'est vraiment d'aider à structurer les cheveux donc de les placer mais sans se mettre trop de cochonnerie dedans ce qui est intéressant c'est que l'huile de coco est-ce que c'est de l'huile de coco en tout cas c'est un extrait de coco qu'on met qui ressemble à du silicone mais sans en étant assimilé par les cheveux donc les silicones empêchent les cheveux de vivre parce que ça se referme comme des pellicules de plastique pas ce qui est naturel mais ça agit aussi un peu comme le silicone ça se referme le coco se referme donc protège aussi un peu les cheveux donc mais sans je dis pas après ça d'aller mettre le farc là directement dedans mais il y a cette vocation-là aussi d'imiter le silicone par le naturel tu es resplendissante chère Karine je suis très heureuse de te revoir en direct ce matin je ne savais pas que ça faisait deux ans Karine qu'on ne s'était pas vu oui j'ai l'impression parce que tu es présente tu es là tu es dessus pour faire des belles boucles c'est de toute beauté Nathalie parce qu'Andrew il l'a utilisé sur moi on a fait un look justement de plage mais il l'a utilisé aussi sur une belle brune comme toi puis ça fait je ne sais pas si je vais l'avoir j'ai terminé le livre « Garde des maisons » fait que regarde c'est beau tu sais je le sais quand je le sais je le sais je suis convaincue c'est un coup de foudre partout à l'humanité dans toute l'équipe et je suis contente encore une fois que les jeunes aient cette solution-là pour ne pas se mettre de les gens te font confiance mais je pense que même les sceptiques on ne peut pas passer quand on essaie les produits on voit la différence moi je le vois je m'en souviens comme l'autre cadeau pour une femme enceinte moi c'était c'est le premier achat pour la chambre d'Eliott j'ai comme un petit coup de coeur pour ça qui sauve la vie avec respire bien peu importe ce que je mets dedans mais avec les huiles essentielles moi j'ai du fun à me mélanger j'ai une trentaine de tes huiles essentielles je fais plein de mélanges je fais des vapos aussi d'ambiance comme cadeau Noël mon premier Noël qui est un petit peu plus difficile je fais ça mes nièces je leur avais acheté ça dans leur bas à chaque année dans leur bas de Noël ils me demandent je vais savoir mes huiles essentielles des fois je fais des petites choses ma soeur à un moment donné elle n'avait plus elle avait acheté dans une grande surface une huile essentielle ce qu'elle dit après elle dit on voit la différence premièrement il en faut beaucoup puis il n'y a pas le même effet eux autres ils aimaient beaucoup le citron pour qu'ils utilisaient durant les études respirent bien c'est un incontournable parce qu'ils ont des allergies asthmatiques certains ça fait la différence ben oui c'est certain mes parfums d'ambiance c'est la même chose ils m'amènent des bouteilles vides pour que je le refasse d'ailleurs s'ils écoutent je m'excuse je sais que je suis en retard dans la production je trouve ça fantastique est-ce que tu utilises de l'alcool pour faire tes parfums oui c'est vraiment je suis contente je suis contente quand je vous entends le faire je le faisais avant Nathalie m'avait montré puis j'étais euphorisée à préparer ça et j'avais envie d'en offrir à tout le monde j'ai mon cahier avec mes recettes dedans il y a des pages blanches mais avec des recettes combien de goûts parce que je il faut faire ça il faut écrire parce qu'après ça on oublie puis on ne se souvient plus puis des fois on a une formule vraiment magique Marie-Pierre du Karine c'est une jolie peau ben j'ai des bons produits pour les cheveux secs Beach Babe ne va pas Beach Babe c'est du sel donc ça va structurer ça va rester en place mais si vous avez les cheveux secs il faut les hydrater avec des formules à l'acide hyaluronique comme voyons la lissante comme l'eau de vie ou bouclette c'est juste l'eau de vie en sorte qu'une femme a retrouvé ses cheveux je veux vous dire c'est un plaisir c'est pour placer les cheveux oui une fois sec donc je réponds aux questions en même temps ben moi l'hydratation des cheveux surtout au niveau des pointes c'est vraiment la lissante j'ai les cheveux j'avais le fond sec j'avais les cheveux grands en tout cas j'avais tout dans la main puis c'est sûr que le shampoing aide moi des fois le revitalisant je vais le faire en masque des fois ça va être le bombe avec la soyeuse mais si j'en ai plus j'utilise le revitalisant en masque puis la lissante sur les pointes puis là j'avais ses bouclettes parce qu'il était en rabais parce que tu m'avais parlé puis là bon ben c'est rendu dans dans la routine je suis contente de vous proposer comme ça pour vous faire découvrir c'est un peu ça l'idée avec Beach Babe de le mettre à 19 parce que je me dis ah ça peut faire une différence des fois 2-3 dollars peuvent faire une différence dans le porte-monnaie ou dans le budget puis se faire plaisir en même temps fait que j'apprécie quand vous t'sais quand vous sautez sur les occasions puis qu'après ça t'sais ça vous permet de t'sais de mettre un peu de joie dans votre vie de créer des petits changements puis ah tu devrais nous partager tes recettes d'ilise tes recettes de parfum ah ben je leur mettrai sur les accros je l'avais partagé quelques-unes oui déjà dans le passé là dont un que j'aime beaucoup moi qui t'sais souvent ce que je vais faire c'est qu'on pense à quelqu'un ou à un lieu fait que quand je pense t'sais je l'avais fait pour chacune de mes nièces qu'est-ce qui m'invoquait qu'est-ce qu'il aimait fait que je faisais ce mélange-là ou les lieux il y en a un que j'aime beaucoup c'est un mélange de presque toutes les huiles plus forêt fait que t'sais le sapin le laurier le bois de eau dedans etc fait que oui la pruche que j'aime beaucoup on peut pas se tromper c'est qu'on tombe dans la fin t'sais je veux dire c'est et ça nous amène ailleurs puis après ça ça fait vraiment oui le fortifiant capillaire c'est un produit de choix pour les oui t'sais pour l'hydratation mais aussi pour raviver les cheveux et pour les cheveux gras ça peut faire une différence c'est comme si toutes ces formules-là ramenaient l'intégrité ou nous permettaient de retrouver une normalité si ça existe t'sais mais au lieu d'avoir des pellicules ou des plaques ou des irritations ou des cheveux trop gras qu'on doit laver tout le temps il faut laisser le temps au produit de faire effet t'sais c'est sûr que moi j'ai vu des changements très rapides dans les premières utilisations mais à force de l'utiliser c'est là que je vois encore plus la qualité et l'impact du produit t'sais des fois j'entends ah j'ai essayé deux trois fois puis je vois pas oui mais t'sais le corps faut qu'il se réhabitue aussi à cette nouveauté-là fait qu'il faut y laisser le temps moi mes cheveux plus ça va pour qu'ils sont beaux et c'est tellement t'sais tu l'as dit t'sais d'avoir une qualité de cheveux c'est tellement agréable de retrouver des cheveux légers des cheveux en vie t'sais on le sent on se sent dedans en tout cas je le souhaite à tout le monde et oui il y a quelqu'un même qui nous avait dit que ça avait pris même plus qu'un an t'sais je me souviens plus t'sais j'avais fait un direct c'était dans le direct où les parfums venaient de sortir puis elle nous avait dit que ça avait été très très long mais elle voulait tellement arriver à ça puis là t'sais c'est mais pour moi ça s'est fait directement t'sais je veux dire il y a certaines personnes mais effectivement t'sais si notre peau a été longtemps irritée ça se peut prendre un peu de temps t'sais t'sais moi je prenais la yurvétique après ben il y avait eu les rabais dans temps des fêtes t'sais pour les grands shampoings j'avais acheté Doubébé c'est sûr pour Elliot fait qu'à ce temps ben je partage tout avec mon gars donc je partage Doubébé aussi mais c'est fantastique t'sais comme le carité t'sais le carité vanier tu peux l'utiliser en crème t'sais avec même l'huile bébé des fois pour les personnes qui ont la peau sèche on peut aussi la mettre au visage le corps c'est une huile c'est l'huile de corps la moins dispendieuse je pense ou en tout cas quelqu'un peut peut-être me corriger si je me trompe je crois que oui mais c'est tellement bienveillant et c'est tellement nourrissant et ça sent le bébé pour vrai t'sais ça la calendule rapproche de l'innocence puis de la douceur moi j'aime tellement quand je n'attends t'sais je ne lave pas ses cheveux souvent non plus mais avec Doubébé puis ça sent tellement t'sais ça sent longtemps ben oui ses cheveux ils jouent dehors il y a eu chaud puis il sent encore puis un peu comme tu disais tantôt t'sais quand t'es nouvelle maman tu stresses un peu pour tout moi de savoir que mon enfant pouvait se mettre les produits dans la bouche de se promener dans la maison t'sais moi j'ai jamais eu rien pour barrer les armoires mais t'sais c'est la formule purifiante que j'ai en dessous pour nettoyer t'sais je ne suis pas inquiète là t'sais dans le sens que je vais l'arrêter avant quand même mais il y a comme une inquiétude qui s'enlève de dire ben tout est naturel dans la maison fait qu'il peut mettre ce qu'il veut dans sa bouche quand il découvre ben c'était ça c'était ça l'idée avec la formule purifiante puis t'sais il y a en fin de semaine je m'attends c'est qu'on a envie beaucoup d'affaires en ce moment t'sais c'est comme moi j'ai le pied dans la botte puis Jonathan il s'est ouvert derrière la tête t'sais à la Saint-Jean et je suis arrivée puis moi j'avais mis de la formule parce qu'il est tombé sur le sol puis c'est vraiment ouvert assez profondément t'sais puis je l'ai mis de la formule apaisante j'ai dit purifiante mais apaisante puis par la suite quand je suis arrivée à l'urgence ils ont et eux autres ils nettoyaient juste ça l'eau mais j'ai dit ouais mais il y a comme peut-être des poussières dans les affaires ils ont dit non non on fait juste mettre de l'eau parce que tout ce qui est alcoolisé puis la docteure me regardait en voulant dire tu sais tu sais pas ça mais tout ce qui désinfecte de la pharmacie tue aussi la capacité des cellules de se régénérer et de reformer la je me suis dit ah tiens les huiles essentielles ne font pas ça mais en même temps je me disais parce que c'était douloureux c'était irrité j'étais contente de lui mettre juste un petit peu avant il était tout bleu quand il est arrivé à l'urgence puis ils ont mis tout est correct tout est beau je suis contente mais c'est spécial d'avoir ces deux mondes-là qui coexistent un qui tue tout puis l'autre qui respecte et en même temps qui va s'occuper de ce qu'on veut tu sais on veut pas moi je veux pas que ça soit assaini purifié dans la maison puis qu'il n'y ait plus rien aseptisé c'est correct d'être en contact avec des petits micros puis des affaires pour développer notre système immunitaire mais en même temps je dis juste un seuil normal de propreté puis et j'aime ça j'aime les parfums d'ambiance parce qu'on est pressé tu sais oui moi dans la salle de bain ça se fait puis tu sais avec le parfum d'ambiance un peu de formule purifiante puis c'est fait tu sais c'est assez facile moi c'est ça quand j'avais changé formule purifiante après j'ai toutes sortes de parfums d'ambiance un peu partout selon selon les tiens je fais les miens que j'utilise des fois plus pour l'ambiance mais pour nettoyer j'utilise les tiens je préfère les deux je sais pas pourquoi c'est parce que j'ai ceux là mais tu sais c'est ce que j'aime selon l'humeur du moment je change je change ou ce que j'ai besoin aussi des fois je change mon humeur fait que là je vais utiliser je vois c'est sûr que dans la chambre d'élia je vois souvenir d'enfant rester un incontournable tout ce qui est la gamme il y a forêt boréale mais tu sais sapin caramètre tout ce qui était c'est ceux là aussi je l'utilisais air de camphre quand je sens que il y a un petit quelque chose je nettoie avec air de camphre les chambres puis c'est ça ça sent ça fait du bien tu sais on le dit c'est presque un plaisir faire le ménage puis ça va bien tu sais moi je préfère faire ça je sais que la maison est propre tout va bien mais j'ai du temps avec le bébé et ça sent bon tu sais ça donne du mal à la tête le souvenir d'enfant c'est un rappel du carité vanille c'est le premier parfum de maison il y a 20 ans que j'ai fait développer pour rappeler ça pour justement créer un nid tu sais pour réconfortant pour et j'adore qui est rendu en synergie ah cool parce que tu le diffuses dans ton dans le dans le oui joie aussi j'utilisais beaucoup joie mais oui je moi les synergies tu sais c'est ça j'ai la trentaine de formules individuelles d'huiles essentielles mais j'ai quelques synergies que j'adore aussi il n'y a pas d'huiles essentielles tu sais Valérie elle demande quelles huiles essentielles peuvent être dangereuses pour les animaux je ne sais pas si tu en as des animaux moi j'en ai tout le monde en a dans l'équipe on a même accueilli une petite chienne dans nos quartiers de travail parce que c'est particulier et il n'y a pas de oui si on applique sur une plaie il faut faire attention si on applique directement sur le chien tu sais les vétérinaires en France par exemple vont soigner avec les huiles essentielles et il y en a qui sont à éviter mais dans l'ambiance si l'animal n'aime pas ça il va s'en aller mais c'est toujours le contraire qu'on observe ils s'en viennent sur nous ils s'en viennent tu sais puis on a trois parfums de chiens là qui sont avec des huiles qui sont respectueuses des animaux puis qui vont faire en sorte que ça va chasser les odeurs ben moi ma soeur elle a eu un chien puis justement on est au camping puis j'utilisais ben là je veux pas dire le chasse moustique parce que je veux pas te mettre dans celle sur tranquillité celle sur tranquillité merci petit chou fait que je l'utilisais pour Elliot et pour le chien puis le chien il se recrutait pas il se laissait il se laissait faire puis tu sais il réagissait pas puis même pour le bébé moi Elliot depuis qu'il est né j'ai des huiles essentielles qui diffusent partout dans la maison puis il a eu zéro réaction à ça il est habitué aussi sa gardienne elle a diffusé de la sauge régulièrement tous les jours puis elle me disait est-ce qu'il y a un problème avec ça je suis comme non il est assez habitué mon gars puis comme défaite il se sentait très bien dans l'environnement c'est vraiment une solution de tranquillité quelqu'un hier dans les témoignages elle dit que elle est allée faire une radia comme à Sainte-Thérèse je pense parce qu'à chaque fois qu'elle l'utilise elle se le fait demander puis elle l'offre tout le temps parce que les gens trouvent ça super efficace et doux en même temps et moi la Tichou c'est ma préférée c'est celle que j'utilise pour moi parce qu'elle sent super bon donc encore une fois parents et enfants peuvent utiliser les mêmes formules et c'est ça qu'il y a quelque chose moi j'aime même avec les plus vieux utiliser les mêmes formules aussi parce qu'il y a un lien qui est là qui est présent doux bébé doux bébé le shampoing l'huile bébé le caracté vanillé c'est des belles formules pour les deux mais des fois c'est pas quoi offrir une femme enceinte de notre entourage ou même nous quand on l'apprend qu'on est enceinte moi ces formules-là le diffuseur pour la chambre de bébé je le trouve tellement mignon il a toujours eu les mêmes oreilles même si les gens ont le choix respirer le bonheur oui respirer le bonheur pour de vrai moi j'ai eu quand même plusieurs livres de maternité mais celui-là c'était celui qui pas parce que c'est toi l'auteur mais je trouve que l'enlignement de la manière que tu l'as écrit c'est c'est un livre féministe que j'aime dire parce que moi il y a des choses que j'ai faites non ça me ça me convient moins à ce moment-ci de ma vie et tout puis c'est sans jugement c'est vraiment un livre qui pousse la réflexion de prendre des décisions comme maman comme femme de ce qu'on veut puis je l'ai lu enceinte c'est ça j'ai fait comme ok avec ma maternité ça me remit en paix avec ma maternité puis ça m'a donné confiance aussi comme maman fait que ça c'est vraiment le livre que je dirais parce que j'ai lu d'autres livres puis tu sais malgré t'es convaincue et convaincante bien il n'y avait pas cette pression-là de vous devez absolument adhérer à tout il y avait cette liberté de choix-là mais je trouvais qu'il posait qu'il nous obligeait à nous poser des super belles questions c'est vraiment un beau cadeau pour une ou quelqu'un qui même s'il n'est pas enceinte puis qui est comme un peu des fois qui se questionne dans sa vie ou vers quoi qu'il veut qu'il y ait des requestionnements ça peut être aussi merveilleux ce que je voulais je vais juste poser la question pour Solution tranquillité si on en a en ligne parce que des fois c'est un petit bug ce que je souhaitais par-dessus tout avec ce livre c'est justement je ne voulais pas donner je ne voulais pas dire et qui suis-je pour dire tu sais ou pour c'était tu sais moi tout ce qu'on m'a donné et proposé comme mère ça ne faisait pas mon affaire et ça m'irritait et je me disais peut-on nous chacun comme parents comme individus revenir à notre instinct et à ce que ça nous dit quoi faire tu sais et à ce pouvoir-là et on le sait on sait comment que ça nous tente d'être on sait qu'est-ce que notre besoin qu'est-ce que notre petit a de besoin on sait tout ça donc tu sais c'est revenir à ça c'est peut-être défaire les espèces de dogmes de hey dépêchez-vous il faut retourner il faut tu sais c'était comme pour revenir à notre essentiel chacun de nous qui n'est pas pareil de l'une à l'autre et de l'un à l'autre mais c'était ça c'était justement de hey ça se peut-tu que oui je sois féministe mais que ça ne me tente pas de sortir les poubelles tu sais parce que je ne pense pas que c'est nécessaire tu sais c'est tout c'est un peu de se poser des questions en fait tu sais de on reçoit tellement de choses aujourd'hui tout le monde va dans la même direction et c'est comme tracé d'avance puis wow tu sais le meilleur exemple pour ça c'était que j'étais enceinte puis tout le monde me disait il n'y a plus de garderie il n'y a plus de garderie puis j'étais là j'étais stressée à essayer de trouver une garderie puis une fois que j'ai eu mon petit dans les bras je me suis dit je ne peux pas moi ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon et il y a des merveilleuses garderies il y a des merveilleuses gardiennes tu en as une tu sais et c'est fantastique et tu sais je veux dire moi je n'étais pas capable de me séparer et pourtant tu sais j'étais sur ce chemin-là de trouver une place vite 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 alors que je ne m'étais pas posée la question et que je ne savais pas qui j'allais être tu sais comme une fois mon bébé dans les bras et jamais je n'étais pas capable de me séparer je suis trop tu sais je ne dis pas surtout pas que c'est un modèle je suis trop trop moche tu sais trop c'est ça que j'aimais tu sais peut-être parce que j'avais une maternité atypique aussi que je me reconnaissais là-dedans mais tu sais c'est sûr que c'est le bout moi qui m'a touchée le plus tu sais la garderie je retournais travailler aussi j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui a pris la relève un bon bout avec Elliot et moi mon garçon c'est vraiment un sociable tu sais il veut toujours il voit des garderies il court vers pour aller jouer avec les enfants et tout moi il est très heureux mais j'ai trouvé comme la gardienne aussi que j'ai qui me disait ben moi tu sais c'est le retour à la terre ils ont fait des siestes à l'extérieur ils font du jardinage tu sais j'ai fait comme quand est-ce tu peux commencer je sais il est heureux c'est le deuxième tu sais tu n'as pas été toute seule tu sais c'est ton deuxième tu as eu ta maman aussi et c'est vraiment enrichissant tu sais et de pas aller à la garderie ça fait aussi certaines tu sais à un moment donné on arrive à l'école puis woups on ne sait pas nécessairement comment interagir avec les autres tu sais il y a du bon dans tout il y a du il y a du à travailler dans tout aussi tu sais mais il n'y a rien qui c'est surtout un cri ce livre-là de dire hey est-ce qu'on peut s'écouter au lieu d'écouter les autres tu sais je veux dire est-ce qu'on est assez grand chacun nous-mêmes pour se faire confiance tu sais et au lieu de voyons de suivre c'est particulier que je dise ça mais de suivre ce qui est écrit dans un livre et je ne voulais pas donner justement de direction dans ce livre-là je voulais juste poser des questions est-ce que le modèle d'école c'est le bon modèle tu sais est-ce que la performance qu'on exige est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est pour nous est-ce qu'on tu sais c'est tout ça un peu est-ce que le couple on peut le vivre tu sais c'est 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 vraiment juste secouer la cabane un peu pour qu'on puisse se faire nous-mêmes nos idées mais je pense que tu as le bon mot tu sais je pense ton cri du coeur moi il n'était pas le même mais j'avais comme cette rage-là aussi tu sais ma décision était très réfléchie d'ailleurs je ne peux pas il fallait jouer à une psychologue moi avant de faire les démarches tu sais tu ne peux pas juste aller vers l'insémination et tout pour voir justement si c'est une décision réfléchie comment tu vas faire face aux questions de ton enfant etc mais en scène il y a beaucoup de gens qui me disaient c'est le fun mais tu vas rencontrer quelqu'un puis il va pouvoir avoir un père j'étais comme pourquoi pourquoi absolument retourner puis on me disait souvent puis là des fois ah tu ne sais pas c'est le père mais tu sais moi mon gars il n'a pas de père il y a un donneur qui est anonyme mais il n'a pas de père mais il y a des modèles autour de lui il y a des modèles masculins il y a mon beau-frère il y a mon père puis même s'il n'y en aurait pas il y a des modèles de femmes fortes aussi autour de lui tu sais je ne vois pas un manque chez mon garçon loin de là mais cette colère-là de dire mon choix il n'est pas égoïste il y a un petit côté égoïste mais il y a un côté de don de soi que j'avais absolument besoin de vivre comme mère et c'est les modèles tu sais moi c'est ça c'est les étiquettes les modèles que tout doit fêter je suis on l'aura compris je suis une rebelle de ça et quand on se met à se questionner et à se faire confiance on devient de plus en plus fort aussi pour tracer notre propre chemin à nous et réaliser notre propre vie à nous qui ne peut pas être celle de l'autre et c'est comme ça qu'on peut s'épanouir et c'est comme ça qu'on peut contribuer à la société c'est comme ça qu'on peut interagir et qu'on peut partager notre passion je veux dire ça ne peut pas être autrement tu sais que juste en écoutant fait que moi je te félicite Karine tu n'as pas besoin de ça mais quel beau cheminement tu sais c'est fantastique étais-tu bien avec la psychologue oui 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 tu sais c'était vraiment elle a clairement vu que c'est un choix réfléchi là tu sais aussi comment tu sais moi dans ma tête tout était clair tu sais je n'avais pas un problème avec ce côté d'ombre là je veux dire ça génétique de mon garçon tu sais c'est pas caché non plus tu sais je le cache déjà pas tu sais puis c'est son histoire à lui et quand plus qu'il va être plus vieux bien je vais faire face aux questions puis il va avoir les réponses puis that's it tu sais mais en même temps tu sais de plus qu'on va plus que je ne suis pas la seule femme qui fait ce choix-là non plus tu sais des modèles atypiques on a de plus en plus mais moi l'important c'est qu'il est heureux puis ça va être ça puis il est heureux tu sais Karine c'est ça que tu sais quand je t'ai dit je vois on t'a changé tu sais depuis qu'on s'est vues et c'est exactement ça c'est que t'es complètement entière tu t'es réalisée tu t'es écoutée t'es forte et t'es toi tu sais il y a plus je veux dire c'est tout ça et tu es magnifique et resplendissante c'est gentil et c'est quel cadeau tu sais pour Elliot puis tu sais ça doit être tellement tu sais je suis je suis tu sais c'est tellement merveilleux en tout cas pour toi pour moi pour plusieurs et la solution tranquillité est remise en ligne mais on vient de mais ça c'est très utile nous on aime aller au camping avec mes comme il s'en va là en fait demain avec ses grands-parents puis c'est il y en a une bouteille là-bas qui l'attend parce que les mouches oui tu sais c'est difficile il est comme moi il les attire il y a un sang qui les attire fait que il s'est informé mais oui 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 les piqûres qu'il y a eues c'est que j'avais oublié d'y mettre ah oui ok je suis très contente de savoir ça le carité vanier étant spécial aujourd'hui c'est un c'est mon c'est une tiche avec tiche justement pour ces belles histoires-là de maman de ventre de bébé de sécurité de réconfort de soins tu sais vraiment qui nourrit et qui apaise et qui fait du bien puis prenez le zinc tu sais là moi j'ai acheté le carité solaire déjà mélangé mais tu sais les autres fois c'est moi qui le fait là tu sais là c'est pas lui mais habituellement tu sais je fais un soleil dessus là pour pour pas me tromper mais ça vaut vraiment la peine tu sais c'est de vrai pour la peau tu sais moi je l'ai utilisé j'ai fait la paddleboard en fait ça mène le monde il dit ah t'étais rouge le soir le lendemain j'avais un petit bronzage tu sais j'ai pas fait du tout du tout du tout de coup de soleil et Elliot il n'y en a jamais fait non plus il n'y en a jamais eu il passe des journées dehors oui mais on l'a fait en dessous du soleil non plus non oui il joue dehors oui il y a un chapeau il rentre à l'intérieur de temps en temps tu sais je veux dire oui mais le produit est quand même très efficace c'est du en fait quand on rajoute le zinc le zinc agit comme bloc tu sais mais en même temps c'est ce que le plus démontrait son inoculté d'usage au niveau du Environmental Working Group EWG dans toutes les protections solaires donc c'est ce qu'on utilise donc ça devient une protection solaire minérale et c'est ce que j'utilise aussi pour toute la famille depuis 2014 mais ça fait un beau tu sais en plus avec le carité au soleil ça fait un beau soin de peau aussi oui la peau un beau soin de peau la peau est plus belle parce que elle bénéficie du du côté masque de type collagène qu'on fait avec le donc le là j'ai pas le prix je voulais vous donner le prix mais en tout cas c'est le spécial aujourd'hui c'est sur le carité vanillé qu'on peut utiliser même si on n'est pas maman même si on n'a pas de bébé c'est un beau soin pour les mains pour les jambes pour et à l'utiliser aussi vous allez être content comme cet hiver en masque de type collagène mais tu sais moi je travaille dans le domaine de la santé fait que je me lève souvent les mains fait que j'en ai un dans mon sac de travail pour les hydrater puis à l'été je suis tout le temps le pied aussi donc le soir je l'utilise aussi pour les pieds fait que tu sais c'est pas juste la maman qui l'utilise la femme que je suis l'utilise aussi c'est très bien ou j'avais oublié que tu étais dans le domaine de la santé très cool très très cool merci merci Karine merci pour ton temps ce matin et c'est toujours un plaisir de te voir tu sais tu fais partie du noyau et de la famille merci merci tout le monde te remercie t'es magnifique magnifique merci bonne journée